Salut, bonjour c'est Cécile le tapissier, j'espère que la semaine s'est bien passée et que tu as eu plein de projets de fauteuils et plein de projets de déco à faire. Alors pour ma part j'ai eu une semaine assez chargée, je suis un peu fatiguée ce matin mais c'est pas grave, je fais quand même la petite réponse à la question de Delphine qui est l'une de mes coachées et du coup je vais t'en faire profiter pour te montrer un petit peu comment est-ce que je travaille avec mes élèves et avec les personnes que je coach. Juste une parenthèse, Delphine est en reconversion professionnelle, elle travaille pour des amis à elle et elle, parce que je propose à mes élèves de créer une petite auto-entreprise afin de pouvoir travailler pour leurs proches dans des conditions idéales, de réussir à être mise en situation professionnelle dès le départ, dès leur apprentissage. Donc elle a une banquette à faire pour l'une de ses clientes et elle se demandait comment faire le coussin pour cette banquette. Donc je lui ai proposé, je vais lui proposer avec cette vidéo, je vais lui proposer plusieurs solutions et du coup je pensais que ça pouvait être intéressant pour toi aussi de savoir les différentes possibilités, les grandes différentes possibilités que tu peux faire pour réaliser un coussin d'assise. Juste avant je voulais te préciser quelque chose, Delphine est quelqu'un avec qui je travaille qui est une de mes clientes, mais elle est aussi l'une de mes prestataires. J'ai proposé à Delphine de réaliser les petits dessins que tu vois ici, je te mets ici les petites bonnes femmes qui vont nourrir toutes mes vidéos et ma communication à partir de maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai proposé à Delphine de faire ça ? Parce que j'ai découvert au fil de nos coachings qu'en fait elle dessinait et du coup elle a pu réaliser un projet que j'avais en tête depuis un petit moment, elle a pu me le mettre en forme et ces petites bonnes femmes vont maintenant nourrir beaucoup toute la communication. Alors juste je te dis ça parce qu'il faut bien comprendre un truc, ça c'est quelque chose que j'ai expliqué jeudi dernier lors de ma conférence, je suis quelqu'un qui aime partager et qui aime apprendre aux autres et leur permettre de développer leur autonomie. Dans le partage c'est diffuser ce que je fais ici sur cette chaîne et ce que je fais avec toi ce matin, j'allais dire ce soir alors qu'en fait on est quand même le matin, et bien c'est voilà diffuser des choses, t'apprendre, enfin te donner envie de faire de la tapisserie de siège ou d'autres choses après tout c'est pas grave, mais c'est aussi permettre à toutes les personnes avec lesquelles je travaille, que ce soit des clientes ou des amis ou voilà des prestataires, c'est de leur faire bénéficier de mon réseau. J'avais une vidéo sur laquelle je te parlais de l'importance de créer un réseau, donc je te remets le lien aussi, comme ça tu peux aller voir cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue. Mais voilà, typiquement Delphine va profiter de mon réseau et de la visibilité que j'ai et de la visibilité que cette chaîne pourrait lui apporter. J'en suis ravie et j'essaye de faire ça avec chacune des personnes avec qui je travaille dans tous les programmes en coaching ou dans le programme Tori. Le programme Tori c'est le programme d'accompagnement que je propose. Voilà, donc parenthèse terminée, je vais te montrer ce que j'ai proposé à Delphine pour réaliser le coussin de sa cliente, les différentes grandes options. Je te donne juste les grandes options et après c'est à toi de trouver la manière de le faire avec Delphine parce que voilà, l'objectif de cette vidéo n'est pas de te montrer tous les détails de la réalisation de ces coussins parce qu'il y a plusieurs possibilités, mais juste de te donner les grandes lignes, le choix des possibles pour la réalisation des coussins. On y va, on y retourne tout de suite et je te montre ça. Delphine a besoin de savoir quand est-ce qu'on fait un coussin, comment est-ce qu'elle peut faire un coussin pour sa cliente, pour la banquette de sa cliente. Alors voilà ce que je lui ai proposé, les différentes solutions possibles. La première chose c'est de faire un truc tout simple, c'est le bloc de mousse. Voilà, donc c'est pas compliqué, tu achètes un bloc de mousse à la mesure, avec la hauteur qu'il te faut et la longueur et la profondeur et tu l'emballes de watts, d'accord, tu mets de la watt et ça fait le job. Mais bon, ça te donne un aspect très rigide et pas forcément très joli à l'œil. Alors, l'autre solution que j'ai proposée à Delphine est de recommencer, de faire toujours pareil avec un bloc de mousse, mais cette fois elle va lui faire un accueil agréable, un accueil doux, de type un peu oreiller. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va coudre des petites poches à la longueur de la même dimension que sa plaque de mousse, d'accord. Alors, des petites poches en tissu de coton, en toile blanche, si par exemple elle va mettre et à l'intérieur, elle va mettre, ce sont comme des espèces de housses d'oreiller, c'est-à-dire deux morceaux de tissu que tu vas coudre ensemble et dans lesquels tu vas mettre des plumes ou un matière qui s'appelle, que moi j'appelle de la nonchalance, ça a différents noms selon les fournisseurs, c'est une matière qui est comme de la plume synthétique. Voilà, donc à l'intérieur elle va mettre ça et puis elle va pouvoir en mettre sur les deux côtés, ok, sur les deux côtés, sur les deux faces de son coussin, ainsi que là devant. Voilà, donc ça, ça lui permet d'avoir un coussin qui va être rapide à faire, un peu arrondi, donc à l'œil assez agréable et puis surtout il va y avoir un accueil moelleux qui va permettre un confort relativement correct. Donc ça, c'était la deuxième solution. Je vais proposer d'autres solutions, je vais t'en parler tout de suite. L'autre solution est de faire carrément un coussin en plumes, d'accord ? Donc là, alors je ne sais pas trop comment est-ce qu'on dessine des plumes, voilà, hop, hop, comme ça, peut-être, à peu près. Je suppose que toi tu sauras peut-être mieux dessiner des plumes que moi. Et à ce moment-là, tu vas avoir, elle va avoir un coussin qui va être vraiment très, très moelleux, très, très gonflé, très agréable. Il faut juste penser que quand tu fais des coussins en plumes, il va falloir fabriquer à l'intérieur des cloisons pour ne pas que les plumes se chassent toutes d'un côté. Sinon, elles vont toutes aller à droite. Si tu t'assieds ici, elles vont toutes aller, attends, je vais sortir un autre crayon parce que ce sera peut-être plus facile pour voir quelque chose. Tu vois, si tu t'assieds ici, eh bien, toutes les plumes qui sont là, elles vont chasser sur le côté. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend, on fait une housse et on va lui mettre des cloisons à l'intérieur. Et du coup, on va pouvoir mettre des plumes ici, des plumes ici, des plumes ici. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième solution que je lui ai proposée. Et alors, il y a une autre solution que je lui ai proposée pour sa cliente et qu'il faut qu'elle lui soumette. C'est un mix des deux, en fin de compte. Il s'agit juste de faire une housse pour ton coussin à la dimension de ta banquette. Donc, sa banquette, c'est une petite banquette de 1930 avec les montants amovibles sur les côtés. Voilà, comme ceci. Elle a fabriqué une cuvette ici. Ici, elle a une cuvette. Et par-dessus, elle va mettre le coussin. D'accord ? Eh bien, son coussin... Alors, attends, je vais refaire le dessin. Son coussin. Elle peut le remplir tout simplement d'un mélange plume-mousse. Voilà. Alors, ça, ça permet, ça évite d'avoir à faire les cloisons. Du coup, c'est pas mal. Voilà. Du coup, tu n'as pas besoin de faire les cloisons. Donc, c'est pas mal. Et moi, je te conseille de faire un mélange à peu près 50-50 %. Ah si, il y a encore un type de coussin, évidemment, que j'ai complètement oublié de t'expliquer. Évidemment, il est tout à fait possible de faire un coussin en crin. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Du crin végétal. Alors, moi, je te conseille plutôt du crin animal. Voilà. Donc, c'est tout simple. Tu vas lui faire... Tu vas faire une housse de crin en coutille de matelas. Et puis après, tu vas lui faire des points. D'accord ? Afin d'obtenir des... Voilà, quelque chose de... Un peu qui va donner ça, quoi. Des petits boudins. Comme des matelas de... Des coussins de matelas, en fait. Comme des matelas. Voilà. Donc, ça, c'est tout à fait possible avec des petits boutons qui vont venir maintenir le crin. Voilà. Comme ceci. Des piquages, des boutons piqués. Et du coup, voilà. Tu peux aussi, évidemment, faire un matelas en crin. Peut-être même avec un mélange de laine, si tu veux. C'est tout à fait possible, évidemment. J'avais oublié de te préciser ça. D'ailleurs, à ce sujet, il existe des... Des plaques de... C'est tout à fait pas mal. J'avais vu que les... J'avais vu que les... Comment dire ? Les futons. Il y avait des futons qui sont faits comme ça. Des plaques de crin de coco. Des crin de coco, comme ça. Sur laquelle... Oui, c'est vrai, on peut aussi faire ça. On pourrait aussi mettre des plaques de mousse. Alors, maintenant, je vais symboliser la mousse plutôt en rose. Ce sera plus cool. Parce qu'elle est souvent rose, la mousse. Voilà. Donc là, tu pourrais avoir quelque chose avec un accueil assez sympa. Et puis, quand même une matière un petit peu naturelle à l'intérieur. Bon, moi, je ne suis pas très fan du mélange des matières naturelles avec les matières synthétiques. Je préfère vraiment que mettre du crin ou que mettre de la mousse. Voilà. C'est plutôt ce que je préfère. Mais je trouve que les plaques de coco... Alors, attends. Je vais trouver un bon crayon pour faire ça. Je ne sais pas si celui-là il a écrit. Mais c'est vrai que les plaques de coco, ça peut te donner déjà une âme. sur laquelle tu pourrais installer... Eh bien, ouais, ça c'est une super idée. Sur laquelle tu pourrais installer des trucs de plumes, quoi. Une espèce d'oreiller de plumes, voilà, que tu mettrais sur tous les côtés, quoi. Là, tu aurais vraiment une très belle matière. Alors, juste pour être sûr, il faut acheter de la cale. C'est un tissu spécial pour les plumes. Ok ? Ça, c'est pour les plumes. C'est super important. Voilà. Il faut acheter un tissu spécial pour ça, pour utiliser les plumes. Parce que sinon, les plumes, elles vont passer à travers. Elles vont te piquer les fesses ou elles vont tout le temps sortir du coussin. Voilà. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres possibilités. Moi, je te conseille d'être un peu créatif et d'essayer de trouver des techniques et quelque chose d'agréable qui pourrait être original et de qualité. En fait, l'objectif d'un coussin, c'est vraiment... Il y a plusieurs objectifs, je dirais, dans un coussin. Dans un coussin, il y a évidemment le confort. D'accord ? Ça, on est d'accord. Mais il y a aussi l'esthétique. C'est hyper important. C'est-à-dire, à l'œil, il faut que ce soit beau. D'accord ? Il faut que ce soit beau. C'est hyper important. Parce qu'un coussin tout carré, ce que l'on voit dans l'industrie, tac, une plaque de mousse toute simple sur un fauteuil qui va être un peu rond, tu vois, qui va être... Attends, je vais refaire un dessin à côté. Tu vois, si tu as un fauteuil qui est un peu rond, comme ça, comme un fauteuil club, hop, et que tu lui fais un coussin tout carré, tout moche, ça ne va pas être généreux, ça ne va pas être joli à l'œil. Alors que si tu lui fais quelque chose de doux, d'arrondi, tu vois, quelque chose qui va aller avec l'ensemble, qui va être harmonieux avec l'ensemble, là, tu vas avoir quelque chose qui va être top. Ok ? Donc, pense vraiment à l'harmonie de ton fauteuil et ne regarde pas ce qui se fait dans les magasins de l'industrie du meuble parce qu'en général, ils ne tiennent pas compte de ça. Eux, ils tiennent uniquement compte du facteur fric. Donc, c'est important le facteur argent. J'en parle tout le temps dans les coachings avec mes élèves, les personnes qui veulent développer leur business, évidemment. Mais ça ne peut pas être au détriment de la beauté. Ok ? Ça ne peut pas être au détriment de la beauté, du beau. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas avoir des sous si tu en veux des sous. Voilà, je me suis un petit peu lâchée ce matin. J'espère que ça t'a plu. Et je te souhaite de bien bosser et de trouver la bonne solution. Bon, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que cette vidéo, elle est encore un petit peu... Elle est partie un petit peu dans tous les sens. Et en fait, ce que je disais juste à la fin, au sujet du fait qu'il faut vraiment faire attention à faire des belles choses, si tu veux être tapissier et que tu veux vivre de ça, il va falloir faire des choses généreuses. En fait, il faut comprendre un truc. Le tapissier, il doit être généreux. Et du coup, dans les formes, dans la qualité, il faut que ce soit généreux. Et plus tu seras généreux, et plus tu vas attirer des clients, et plus tu vas avoir une activité prospère. C'est une évidence. Donc, sur les coussins, c'est exactement pareil. Il faut que tes coussins, ils reflètent cette générosité. Il faut qu'ils soient en harmonie avec la forme du fauteuil. Si le fauteuil est, lui, très carré, tu vas effectivement faire quelque chose qui va être plus strict. Si ton fauteuil, il est généreux, il faut que tu lui donnes au coussin une forme généreuse. Et il faut aussi que l'accueil, et qu'après, il y a le confort. C'est vrai, je n'ai pas ajouté sur le dessin, j'ai mis... Ah si, pardon, je dis confort. Je dis confort, esthétique. Donc, le confort, ça va passer par la qualité des matériaux que tu vas mettre. Et la qualité, ce n'est pas uniquement la qualité, je veux dire, crin animal ou crin végétal. Ce n'est pas le type de qualité. La qualité, c'est aussi la manière dont tu vas travailler ces matériaux et comment tu vas faire en sorte que ça dure longtemps dans le temps. La qualité, c'est aussi la durée. Ce n'est pas uniquement la qualité ponctuelle. C'est vraiment, il faut que... Quand les gens, ils viennent chez des artisans, ils pensent que ça va durer au moins 20 ans, un travail. Du coup, il ne faut pas lésiner sur la qualité des matières, sur la qualité des toiles que tu vas mettre pour faire tes coussins ou tes fauteuils, sur la qualité du crin, des cordes, des ficelles, de tout ce que tu mets pour la réalisation de tes fauteuils. Par exemple, on va déborder un tout petit peu sur le sujet du coussin, mais par exemple, c'est quand tu fais un gandage, tu ne vas pas économiser un ressort ou deux ressorts parce que ça va te faire gagner un petit peu de temps et un euro du prix du ressort. Non, tu vas mettre suffisamment de ressorts pour que ton fauteuil dure longtemps. Tu vas mettre aussi suffisamment de sangles pour que ton fauteuil dure longtemps. Ne lésine pas sur la qualité et sur la quantité des matières premières. Les personnes qui font ça, qui économisent sur la quantité des matières premières, c'est juste des économies de pacotis qui vont juste leur desservir dans le temps parce que la qualité du travail est moins bonne. Voilà, donc ça, c'était le petit coup de gueule du moment du matin. Ben, écoute, je te dis bon courage avec les coussins. Travaille bien, profite bien de ce que je viens de t'expliquer. Surtout, sois créative, sois créative, cherche des nouvelles idées. Moi, je t'ai fait un petit topo rapide, mais peut-être qu'il y a d'autres possibilités. Il y en a certainement d'autres. C'est à toi d'inventer des choses pour faire la différence avec le marché. C'est là que tu vas réussir. Voilà, donc on a terminé cette présentation. J'espère que tu as un peu, ça t'a permis d'éclaircir les idées sur la manière de réaliser des coussins. Si tu as besoin d'aide, n'hésite surtout pas. Tu peux candidater à l'un de mes programmes et je te mets le lien en dessous pour prendre rendez-vous avec moi et en parler. Tu vas trouver ça dans la description de la vidéo. Si tu as besoin d'être accompagné dans la réalisation d'un projet technique ou d'un projet plutôt marketing, de visibilité pour ton entreprise, n'hésite surtout pas à prendre contact avec moi. On pourra voir avec toi quels sont les leviers qu'il faut qu'on actionne pour mettre ça en place. Pour ça, c'est très simple. Il te suffit de candidater et de prendre rendez-vous avec moi. Je te mets le lien juste en dessous dans les commentaires ainsi que dans la description. Ce sera très facile à trouver pour toi. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501